Je l'ai dit à la fin du match, j'ai félicité les joueurs parce que c'était un match compliqué avec une équipe en face qui a des arguments. Mais on a rivalisé, on a rivalisé sur un plan tactique, on a rivalisé sur un plan athlétique et même technique. Et on a réussi à recoller deux fois au score. Le petit bémol c'est qu'on donne deux buts sur deux erreurs de relance. On aurait pu être beaucoup plus réaliste dans ces phases-là et ne pas concéder ces deux relances hasardeuses qui nous ont pénalisé. Mais la réaction a été bonne, l'implication générale a été bonne. On a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de courage. On a fait preuve même de talent par moment puisqu'on a marqué un but sur le corner direct, c'est très rare. Donc forcément on est, je dirais, satisfait de prendre un point dans ces conditions-là. Mais si on analyse plus en profondeur, on peut se dire qu'à un moment donné, le match aurait pu tourner en notre faveur. Et ça peut nous frustrer un peu. Mais prenons des points à l'extérieur et bonifions à domicile, je pense qu'on sera sur la bonne voie. L'implication, c'est un petit grand cheval de bataille de la saison. Bastia, notamment, n'était pas content. D'après, c'était un peu mieux. Mais bien que le match de France, tu l'avais dit, a été un match sur les dix dernières minutes, qui n'était pas satisfait. Ça, c'est ça quelque chose que tu travailles énormément ? Alors je ne sais pas si je le travaille volontairement. C'est plutôt, chez moi, c'est plutôt quelque chose de, je dirais, d'inné. Parce que c'est mon parcours qui veut ça. Dans l'expérience d'entraîneur que j'ai, il m'a montré que je n'ai jamais rien eu de facile. Et que pour atteindre certains objectifs et surtout un certain niveau, il a fallu batailler tout le temps. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est un point majeur dans notre fonctionnement de pouvoir concerner tout le monde, de pouvoir impliquer tout le monde. Mais il faut que les joueurs le rendent, à un moment donné, sur le terrain, par un travail sans relâche, par des courses, par une concentration sur une organisation. En fait, avoir l'état d'esprit qui va nous permettre de grappiller des points comme celui de Versailles, comme celui de Nancy, qui à la fin compteront. Voilà. On ne peut pas se permettre d'en faire moins. On ne peut pas se permettre de jouer avec suffisance. On est vite rattrapé par la réalité. La concentration, la détermination, l'abnégation, le courage font partie des valeurs qui, dans ce championnat, sont essentielles. Et le talent vient, bien sûr, agrémenter tout ça. Et c'est, pour moi, quelque chose de très important. Et oui, je suis très attaché à ça. C'est essentiel. En championnat, ça m'est encore plus que dans un couple, notamment quand tu joues des équipes comme... Enfin, on a déjà joué deux équipes de l'Union, mais tu as joué des équipes de l'Union, trois, sept, ou d'autant plus. C'est toujours pareil. On a... Nous, on a un parcours commun et une expérience commune en coupe qui nous conforte dans ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on pense que... Et je pense que pour passer des tours en coupe contre des équipes de hiérarchie inférieure, il faut être très, très discipliné, très concentré. Et surtout, ne pas penser, encore une fois, que ça va venir naturellement et tout seul parce qu'on joue en national et que l'équipe en face joue en national, trois. Donc, on a réussi, nous, à faire des exploits, parce qu'on va les appeler comme ça, contre des équipes de national, en étant national, trois. On a sorti deux équipes de national. On a perdu contre une équipe, en huitième de finale, contre une équipe de Ligue 1 au tir au but, parce que, justement, ces équipes-là ont peut-être pas mis tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir nous battre. Voilà. Et moi, je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas que la surprise est venu de Plabenek. Je ne veux pas que... S'il doit y avoir d'autres surprises en coupe, il y a d'autres équipes qui, peut-être, se feront sortir, mais pas nous. Voilà. On n'a pas le droit d'arriver sur ce match-là sans détermination, sans avoir, comment dire, cette concentration qui va nous permettre de jouer un match de football avec nos qualités. Et s'ils sont plus forts, ils gagneront. Ce n'est pas un souci. Mais, en tout cas, nous, on ne doit pas leur donner les moyens d'être plus forts que nous sur un plan mental, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la détermination. On ne doit pas leur donner le moyen d'être plus forts que nous. Voilà. En tout cas, je serai intransigeant là-dessus. Ils le savent. J'ai déjà répété ce matin à l'entraînement. C'est comme ça. Quand on veut faire des parcours en coupe, quand on veut gagner tout simplement des matchs, il faut mettre tous ces ingrédients de notre côté et être bon là-dessus. Surtout, tu tombes contre une équipe qui a, entre guillemets, un peu une pancarte dans le dos. Tu avais dit que c'est une vraie équipe du coup. C'est vrai qu'un groupe public, il va y avoir beaucoup de monde. C'est toujours une ambiance particulière. Tu peux savoir les appréhender aussi ces ingrédients ? Personnellement, je n'ai jamais joué là-bas. Mais je connais l'entraîneur. Je connais bien l'entraîneur qui était l'entraîneur de Concardo en national. C'est un très bon entraîneur qui fait bien jouer ses équipes, qui va mettre un plan de jeu pour nous contrarier, pour nous mettre en difficulté. Donc ça, déjà, à ce niveau-là, ils seront au niveau, si je peux me permettre de parler comme ça. Après, c'est dans les valeurs qu'on dégage sur des matchs de coupe. Alors eux, ils ont construit aussi leur réputation comme ça parce qu'ils ont fait des exploits. Notamment, je me rappelle des matchs qu'ils ont joués, je ne sais plus dans les années 2000, mais je ne sais plus. Ils ont joué contre, je pense que contre Lille, ils avaient joué un huitième de finale. Ils ont réussi à faire des matchs à la télé aussi. Je me rappelle d'un terrain un peu compliqué, mais c'est la Coupe de France. C'est comme ça. Donc oui, ils ont des valeurs. Ils vont vouloir créer l'exploit. Mais ça, on le sait. Nous, on doit aller là-bas en connaissance de cause. On ne doit pas aller là-bas et être surpris par quoi que ce soit. Tu te sers de tous tes parcours ? Un petit parcours de France avec C.A. Bastien notamment, si je ne me trompe pas, de ce cours de ton cours ? J'ai mis quelques-uns de parcours, mais personnellement... Tu t'en sers en tout cas auprès de ton groupe, de toutes ces... Je ne leur parle jamais de mon parcours personnel, je dirais, parce que ce n'est pas le sujet. Ce serait même prétentieux de parler de soi. Mais en tout cas, je me sers de cette expérience-là pour pouvoir retranscrire ce que j'ai connu et ne pas, comment dire, passer à côté de ce qu'on va rencontrer demain soir. Voilà. Donc oui, je me sers de mon expérience, mais sans en parler personnellement. L'idée, c'est que ça tourne encore un petit peu ? Ou c'est vrai que sur les tours précédentes, tu as tourné vraiment à la marge, on va dire ? Là, ça sera le même ordre d'idée ? Oui, on sera toujours dans la même configuration. Après, voilà. Faire tourner, c'est bien, parce que ça mobilise tout le monde. Mais faire tourner avec beaucoup de changements, ça peut être perturbant. Donc voilà, après, il faut trouver un équilibre. Est-ce que certains coachs aussi parlent de France pour relancer certains joueurs ? Est-ce que c'est vraiment idéal, comme contexte, de relancer un joueur, par exemple, qui a peu joué ? Ce n'est pas à moi de répondre, c'est aux joueurs de répondre sur le terrain quand il a la possibilité de se relancer et de jouer. Comme je dis souvent, il ne faut pas qu'ils comptent sur moi. C'est sur lui qu'il doit compter, sur eux qu'ils doivent compter, ces joueurs-là qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, qui rentrent dans une équipe. Voilà. L'opportunité, ils vont l'avoir, à eux de la saisir. Ça, c'est la réponse, elle sera donnée demain soir. Justement, sur ton groupe, est-ce que tu as des blessés de longue durée, à part de Macron qui est à part de la suite, mais est-ce qu'on a deux qui peuvent revenir, qui sont blessés, justement ? Oui, il y a des blessés de longue durée. Donc, il y a Thiam qui revient, puisqu'il a été absent pendant un mois et demi, qui va revenir dans le groupe. Dans le groupe, après, pour le reste, on aura 18 joueurs sur la feuille de match. On a Anthony Martin qui est blessé, donc c'est Valentin Rabouille qui sera sur la feuille de match. On a ensuite récupéré, par rapport au match de Gassama qui était suspendu, qui ne l'est plus et qui sera dans le groupe. Voilà, on a un groupe de joueurs disponibles. Il y a 18 joueurs sur la feuille de match, donc ça facilite un peu plus les choix, mais il y a quand même des choix à faire. Après, on a Injaï qui est toujours blessé, mais qui revient petit à petit et qui a commencé à intégrer les séances avec le groupe, enfin une partie des séances avec le groupe. Voilà, donc tout suit son cours. Et j'espère qu'on aura un effectif quasiment complet, rapidement. C'est important. Oui, mais il est encore loin. Il est encore loin, donc je dis rapidement, mais tout dépend si c'est du court terme, sûrement pas, du moyen terme, peut-être. On verra, il n'y a que lui qui va avoir au niveau de ses sensations pour pouvoir reprendre le plus rapidement avec le groupe. Après, il va falloir le mettre encore au niveau physiquement, donc ça risque d'être encore un peu long. Il me semble que c'est depuis le 20 ou le 21 juillet, ou peut-être un peu avant, par là. Il a fait le premier match contre le school, il a fait le deuxième contre la séance de préparation, et puis après, c'était terminé. Comme à quand ? Une semaine, c'est à un jour près, ils se sont blessés. Peut-être qu'ils sont en trajection à 1 500 ? Non, non. Déjà, ils se blessent à l'entraînement la veille de jouer contre Laval en match amical, et Macan se blesse contre Laval le lendemain en match amical. Le plus simple, c'est d'aborder tous les matchs de la même manière. Il n'y a pas vraiment de... Je répète un peu ce que disait le coach, il faut être aussi impliqué contre des équipes de niveau inférieur sur le papier que contre des équipes de niveau supérieur. C'est plus facile, on trouve la motivation plus facilement, forcément, quand on va jouer une équipe de calibre supérieur, mais c'est justement là qu'il faut être aussi discipliné, aussi impliqué sur les matchs en dessous, parce que de toute façon, il faut passer par là pour faire un parcours. C'est la perspective d'avoir un gros rendez-vous, si tu peux motiver ? Un gros rendez-vous, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible. Il y a des parcours qui sont parfois semés d'équipes de niveau supérieur. Parfois, ça n'arrive pas. Je repense à les Herbiers, par exemple, quand ils ont été jusqu'en finale. La demi-finale, c'est contre Chambly, qui se retrouve dans leur championnat. L'idée, c'est de faire le plus grand parcours, je pense, à la fois pour le club, pour le groupe, et puis pour la dynamique, parce que c'est important. Ça nous permet, comme vous disiez tout à l'heure, ça permet de continuer à prendre du temps de jeu pour certains. Ça permet de faire souffler d'autres, ça permet de continuer une dynamique, parce que là, sur le mois d'octobre, on a pu engranger de la confiance aussi sur ces matchs-là, en continuant à gagner, ou en tous les cas à ne pas perdre, puisque en championnat, même si on fait nul, c'est des points qui sont importants. Et je pense que la Coupe permet aussi de garder cette dynamique-là. Bien sûr. Bien sûr, parce que l'idée, c'est de pouvoir se confronter aussi. C'est la possibilité de se confronter à des équipes de niveau supérieur et de se jauger en tant qu'individu, en tant que collectif. Donc oui, et puis vivre des événements qu'on ne pourrait pas vivre forcément au quotidien. Donc oui, c'est une part de rêve et il faut rester impliqué pour pouvoir le vivre. Ça vous donne envie, j'imagine, je ne sais pas si vous aviez vu ces images-là l'année dernière, mais de voir 3 000, 4 000 personnes de l'esport, entre 10 notamment, en revivre les images de la semaine dernière, mais ne s'occuitez pas, ça, ça... Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en étant Choleté, j'ai envie de pouvoir le vivre aussi. Je ne l'ai jamais vécu ici. Je l'ai vécu avec le sporting à l'époque et c'est vrai que c'est des choses qu'on veut vivre. Moi, encore une fois, pour la tâche que j'ai pour ce club, j'aimerais le vivre ici. J'ai vu parfois l'omnisport plein, mais ce n'était pas pour le soccer, c'était des matchs amicaux. Et j'aimerais que ce qui s'est passé l'année dernière, je puisse le vivre aussi. Est-ce qu'il y a encore une pression particulière, si vous jouez encore en équipe, en ferme et en division ? Il y a mieux que ça, c'était un peu juste sur la fin. Est-ce qu'il y a une pression particulière, justement, que vous jouez encore en équipe comme ça ? Non, pas de pression particulière. Je pense qu'on montre qu'en championnat, on a des équipes qui sont très costauds et on reprend le match de lundi. C'est notre quotidien. Si on n'est pas capable d'appréhender des matchs correctement contre... Encore une fois, sur le papier des équipes de calibre inférieur, c'est compliqué. Non, je ne pense pas qu'il y a de pression particulière. Par contre, on est averti qu'un faux pas évite d'arriver. Et il ne faut pas justement que ça nous arrive. Donc, il faudrait être très attentif et qu'on se serve de la leçon du match des sables. Merci à vous.